bonjour tout le monde on se retrouve pour la quatorzième vidéo du défi 30 jours on va continuer à parler huillage et on va voir le huillage de l'échappement on commence par armer le mouvement et là on voit que la roue d'échappement vient se poser contre l'encre et on va utiliser de la 9415 c'est une graisse un peu particulière parce qu'elle est dédiée uniquement spécifiquement à l'échappement certains la remplacent par de la 9010 c'est ça va être sur le long terme qui aura une différence la 9415 sera bien plus efficace c'est parti pour la procédure on vient mettre une très faible quantité de graisse sur la palette de sortie et ensuite on fait passer 3 4 dents pour huiler à nouveau et recommencer l'opération pour que toutes les dents de la roue d'échappement soit passé dans le lubrifiant on évite pour cette opération de boire trop de café je vous le dis je tremblais pas mal et le café ça peut ça peut avoir un effet je fais un petit arrêt sur image pour que vous voyez à peu près c'est dur à filmer la quantité d'huile que je mets à chaque fois que je fais passer entre deux entre deux passages dedans vous pouvez le faire de l'autre côté même principe là je je n'ai mis qu'une goutte parce que j'en avais déjà mis pour vous montrer le premier exemple pour savoir si le résultat est bon ou pas on peut voir sur la raide de la dent une petite dose de graisse et sinon au contact entre la dent et la palette on peut voir par capillarité un peu de graisse mais vous pouvez aussi huiler directement sur la roue d'échappement mais c'est pas forcément le plus simple mais le but c'est d'avoir un bon résultat alors faites comme vous le préférez là où vous êtes le plus à l'aise et pour ceux qui se demandent s'il faut huiler la palette d'entrée ou la palette de sortie moi personnellement avec mon expérience j'ai jamais eu de souci en huilant l'un ou l'autre même en huilant directement la dent de l'échappement mais je suis tombé sur un bouquin où il disait et préconisait d'huiler le levier de sortie sachant que le levier correspond à la palette c'est un autre mot pour dire pour dire la palette et du coup ils préconisent de lubrifier le levier de sortie mais sans autre explication vous pouvez retrouver le livre sur amazon je mets le lien dans la description directement j'avais oublié lors de la précédente vidéo de vous montrer la lubrification côté cadran suite après avoir posé le rouage donc on vient mettre de la graisse au niveau de la partie conique sur le haut du de l'axe de centre une fois que c'est fait on installe la chaussée et on peut ou pas d'ailleurs on n'est pas obligé le frottement est tellement léger entre la chaussée et la roue des heures que c'est peut-être pas nécessaire forcément de lubrifier entre les deux mais si on s'en tient à la fiche technique il y aurait besoin de lubrifier à la hp 1300 en très faible quantité j'ai pas mis les images parce que je suis pas sûr d'avoir le droit de les mettre mais je mettrai le lien dans la description vous pourrez trouver la fiche technique voilà pour la petite vidéo qui sera assez rapide aujourd'hui j'espère que que ça vous aidera à faire des bons petits villages et que vos montres tournent parfaitement on se retrouve demain pour la suite et fin de la lubrification avec les incas à demain